Ils sont tous venus le soutenir. Le fils et la fille de François Bayrou, ses amis, les élus du Modem comme la députée Josie Poitou, la députée européenne Laurence Faring ou encore la sénatrice de Nice-Simpé. Peut-être galvanisé par ce soutien et les bancs de la presse bien remplis, François Bayrou n'a pas flanché pendant 7 heures d'interrogatoire. D'abord mené par le président du tribunal sur son rôle au Modem, sur la situation financière du parti, puis sur sa connaissance des assistants parlementaires. A chaque question, François Bayrou répond clairement, calmement, argumente. Son rôle est d'élaborer la stratégie d'un parti qui n'a pas de dette. Si j'ai discuté des assistants parlementaires avec les députés en 2006, j'étais en pleine campagne présidentielle, j'avais autre chose à faire et c'est pas mon boulot. Puis viennent les questions des deux jeunes procureurs, très précises, sur deux anciennes assistantes qui ont dénoncé leur travail pour le Modem alors qu'elles étaient payées par le Parlement. Tout d'un coup, l'animal politique se réveille, parle de trahison dans la famille, demande la projection de pièces, démonte un par un les arguments de l'accusation qui ne peut plus rien faire. C'est désormais lui le patron de son procès. Lors de son interrogatoire, François Bayrou a prouvé que tout président du Modem qu'il est, ce n'est pas lui qui gère le quotidien du parti et c'est peut-être ça qui va le sauver. Le procès des assistants parlementaires du Modem se termine le 15 novembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !